Aujourd'hui, suite et fin des travaux, des assises sur les états généraux de la communication et des médias, les travaux se sont poursuivis hier, qu'il y ait des recommandations et des résolutions à l'âge du cadre juridique qui régit l'exercice de la liberté de la presse en République démocratique du Congo, qui est du moratoire sur les arrestations du journaliste sur l'ensemble du territoire national, mais aussi la définition de la politique nationale, de la communication et des médias au temps de résolution. Le président de la République va pouvoir tirer les rideaux de ses assises aujourd'hui, prévis, sauf un prévis, aujourd'hui vendredi au Campeski Fleuve Congo Hôtel à 16h, bien évidemment, après les conseils de ministre. Les grands défis, comme nous l'avions dit, je crois bien mardi ou mercredi, pour ces assises, ce sera la mise en application de ces résolutions et recommandations. On en parle tout à l'heure avec des professionnels de médias. Félix-Antoine Tisekedi qui réitère au diplomate en place à Kinshasa sa vision basée sur une politique de bon voisinage, d'amitié et de solidarité. La cérémonie d'échange de vés au corps diplomatique a eu lieu hier. Le président de la République était face aux diplomates accrédités à Kinshasa, au palais de la nation. Cérémonie traditionnelle. Le chef de l'État a pris la parole, tout comme le douanier des corps diplomatiques, les Camérounais, les diplomates Camérounais, qui a pris la parole. Alors, depuis son événement au pouvoir, le président de la République, selon lui, a travaillé de manière que les Congos soient ouverts au monde. Il a brisé son isolement. Le chef de l'État qui est revenu sur la réintégration de la République démocratique du Congo dans les concerts des nations. Alors, cette ouverture au monde a été également saluée par la nomination ou l'accréditation de plusieurs diplomates congolais dans les mondes, dans les régions. Le président est revenu sur le fruit de cette diplomatie avec des accords conclis avec certains pays de l'Asie, de l'Océanie et de l'Amérique. Dixit, Félix Tusekedi. Alors, du concret sur cette diplomatie, qu'est-ce que nous avons quand même bénéficié pendant trois ans ? Félix Tusekedi à la tête du pays. Tentative également des réponses dans cette émission. Merci de votre fidélité. La grève des professeurs se poursuit. Les enseignants, les professeurs de l'enseignement supérieur et universitaire durcissent le temps. 21 jours encore des grèves. Pour eux, le gouvernement a du mépris vis-à-vis des enseignants. En tout cas, pas des rentrées académiques 2021-2022. On en parle avec un journaliste qui est avec nous sur ce plateau. Il est en même temps professeur d'université. José Adolf Evoto, il est journaliste, patron de Canal King Télévisions, une chaîne sœur d'ailleurs. Evoto, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, c'est HK Bongo. Pourquoi vous grèvez ? Je crois que le communiqué de Rapico l'a dit. Le terme, c'est ça, c'est le mépris. Les professeurs d'université ont perdu la moitié de leur pouvoir d'achat, au moins initialement depuis trois ans. Ce qu'ils gagnent, il y a trois, quatre ans, ils ont perdu la moitié à cause du taux d'échange. Ils réclament qu'on leur remette ça. Mais la réclamation, la revendication, c'est que déjà, ce qu'ils gagnent, ce n'est pas suffisant. Mais le fût que ce qu'ils avaient, qu'on puisse maintenir ce taux-là. Et il y a eu ce qu'on appelle les marques à gagner, qu'on puisse leur rembourser. Il y a eu des contentieux. D'abord, des contentieux de voitures, comme on a livré avant, mais aussi des promesses de voitures. Donc, c'est tout ça qui est réuni dans les revendications qui ont été exprimées au gouvernement. Mais on a l'impression que le gouvernement ne prend pas cette question au sérieux. La preuve, c'est que pendant que les universités sont fermées, le gouvernement s'intéresse plus aux étudiants. Et nous faisons pour des raisons électoralistes. On n'est pas contre qu'on donne des bus aux étudiants. D'ailleurs, on en a besoin. Mais lorsqu'on les donne pendant qu'il n'y a pas cours, pour qu'ils aillent où avec ces bus-là ? Il n'y a pas cours. Mais vous ne résolvez pas le problème. Le vrai problème, ce n'est pas le transport. Le vrai problème, c'est le cours. Alors, vous donnez des bus aux étudiants pendant qu'il n'y a pas cours. Et en fait, le président de la République reçoit une délégation des étudiants. Et malheureusement, ni le gouvernement, ni les étudiants, ils ne parlent pas de professeurs. Mais ça, c'est quel message qu'ils envoient à vos professeurs ? Et c'est ça qui fait dire aux professeurs que ça, c'est du mépris. Est-ce que là, vous analysez comment la personne indiquée comme professeur, ou bien maintenant, là, vous prenez la carapace du journaliste et vous analysez ? Oui. Vous êtes un BGG parti. Moi, conseil du président, je n'aurais pas demandé que le président reçoive les étudiants dans ce contexte-là, dans cette période-ci. Parce que c'est comme si le gouvernement s'intéresse plus aux étudiants. Et c'est comme si le gouvernement montait nos étudiants contre nous. Et nos étudiants, les délégués étudiants qui vont rencontrer le président public, pendant que leurs professeurs sont en grève, ils n'en parlent pas. Ça, ça nous choque. Mais qu'est-ce qui se passe ? Et je crois que personne n'en a besoin. Nous sommes déjà à difficulté. L'éducation est en panne. Le calendrier est décalé. Et donc, je crois que le gouvernement va revenir à la table de... Alors, le durcissement des temps, on est habitué à ces gens de grève. On pense que vous n'allez peut-être pas tenir après un ou deux mois. Vous allez reprendre les auditoires. Le durcissement, c'est-à-dire quoi ? Vous n'allez plus délibérer ? Parce que d'abord, on avait dit, c'est une grève normale, c'est-à-dire pas des rentrées académiques. Vous délibérez les étudiants de l'année dernière, mais aussi les défenses continuent. Maintenant, le durcissement, j'apprends que vous n'allez plus délibérer, ni les étudiants de l'année dernière, moins encore les défenses, ou soit les soutenances. Bon, je ne suis pas participé à la dernière réunion, je ne suis pas syndicaliste, mais je crois que les syndicalistes qui ont un certain réunion vers nous pour nous dire exactement à quel terme ces décisions seront opérationnalisées. Mais sinon, vous restez ouvert. Oui, mais c'est pourquoi le syndicat va vers le gouvernement. Mais ce qu'ils ont expliqué, c'est quoi ? C'est qu'ils ont un rendez-vous avec le Premier ministre qui ne les reçoit pas. Ce n'est pas correct. Le problème, c'est le gouvernement ou bien c'est le ministre lui-même qui ne s'est pas manadé, à votre avis ? Non, moi je crois que, bon, je crois que ce ministre-là, il s'est battu. On a vu depuis les états généraux comment il s'est battu, on voit sa fougue, sa détermination. Il récule toujours, faire métier de certaines écoles, certaines universités. Oui, mais je crois qu'il commet des erreurs. Voilà, c'est la première fois qu'il dirige un ministère à ce niveau-là. La première erreur, c'est la mise en place au niveau des universités. Alors qu'aux états généraux, l'option a été prise pour que les pères puissent élire le responsable. Nous pensons qu'avec cette fougue qu'il a... Parmi les revendications aussi. C'était ça. Cette fougue qu'il a, tout ça, sa détermination, il irait vers ça. Mais il a emboîté le pas aux autres, comme ses prédécesseurs, c'est-à-dire des petits calculs politiciens, pour placer tel ici, là-bas. Voilà, donc c'est ça qu'il a rattrapé. Mais je crois qu'il a la bonne foi et on lui fait confiance. Peut-être qu'il y a d'autres impératifs, hein, au-delà des lui, hein. Oui, mais il est dans un gouvernement, il est dans une coalition, il a une présenteur. Il ne peut rien faire lui seul. Très bien, merci beaucoup. Allez, on prie pour que la rentrée soit effective, ainsi par la semaine qui s'achève, mais peut-être que ce soit effective la semaine prochaine. Allez, on va parler de Félix Tshisekedi-Tulombo, qui réitère aux diplomates accrédités à Kinshasa, sa vision basée sur une politique de bon voisinage, d'amitié et de solidarité. Deuxième fois, troisième fois, c'est le change de vue au corps diplomatique accrédité à Kinshasa. Félix a vanté l'ouverture du Congo au monde. Il dit avoir brisé l'isolement du Congo et la réintégration de l'RDC dans les concerts des nations. Il dit vrai, il dit faux ? Non, c'est tout à fait vrai, mais c'est le contexte, hein. Donc, ça a toujours fonctionné comme ça. Donc, à chaque fois qu'un nouveau président arrive, il arrive sur fond de divergence entre la communauté internationale, les grandes puissances et le pays. Ça s'est passé comme ça pour Mboutou, ça s'est passé comme ça pour Mouze, avant qu'il ne puisse craquer le diplomate américain au téléphone, ça s'est passé comme ça pour Joseph Kabila, parce que Mouze était en difficulté par rapport à la communauté internationale et donc c'était tout à fait normal. Donc, le Congo, c'est un pays qui compte, comme on dit aussi, c'est un pays solution. Et donc, aucune puissance internationale ne peut se passer du Congo. Tu sais qu'il arrive au moment où Kabila est mis en isolement pour plusieurs raisons, mais en même temps, ceux qui isolent Kabila, pour une raison ou une autre, ils ont besoin du Congo, ils ont besoin des minéraux, ils ont besoin de la coopération, ils ont besoin de tous, c'était donc le Congo-Régorge. Et donc, quand un nouveau président arrive, c'est l'occasion pour eux de renouer avec le nouveau président. Donc, c'est un peu totalement normal. Et d'une autre part, lorsque le nouveau président arrive, il y a cette donne qu'on doit rélever, c'est que, on peut... Vous savez, dans quel contexte c'est qu'il est arrivé ? S'ils font des contestations d'abord au niveau de l'Union africaine, au niveau de certaines puissances internationales. Et donc, un pouvoir qui s'installe doit être... Comment je vais dire accrédité ? Il doit être confirmé par les puissances internationales. Ça, c'est une donne. Et donc, lorsqu'il arrive, il a intérêt à aller vers ces puissances internationales. Ce qui fait que... Mais vous avez vu, à chaque fois qu'il allait dans une capitale... Il a nétupié les voyages, hein ? Oui, il a vu qu'à chaque fois qu'il allait dans une grande capitale mondiale, même la base applaudissait. Il dit que, mais voilà, enfin, il a rencontré Biden. Voilà. C'est pour confirmer qu'on a passé l'éponge. Mais la grande question, c'est le retombée de cette coopération, le retombée de toutes ces rencontres, de tous ces voyages. On va en parler. Voilà. Tout à l'heure. Merci beaucoup, José, d'avoir voté au courant. Juste l'introduction, sur ce premier thème de l'émission, des invités qui arrivent un peu à vrai tard. On attend le troisième. Edmond Izouba, de Opinion-info.cd. Edmond, bonjour. Bonjour, Serge. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Je suis très heureux de partager le même plateau avec le prof. Vous avez appris la grève des enseignants, des profs de diversité. Oui, bien sûr. Ils ont réussi le temps. Ils ont radicalisé leur mouvement de grève. Mais aucun répondant de l'autre côté. Le gouvernement, l'employeur préfèrent fermer ses oreilles à ses revendications. Bon, on va voir, parce que jusque-là, la nouvelle année académique n'a pas encore démarré. Il faut craindre, peut-être que le mouvement n'est pas encore effectif à l'Unikin, parce qu'il y a eu, dans l'entretemps, changement de la délégation syndicale à l'Unikin. J'ai craint fort que les étudiants puissent entrer dans la danse et perturber encore le mouvement ici dans la vie. Oui, parce que ça va s'élasser. Les étudiants, surtout de l'Unikin, qui connaissent déjà des années élastiques, je crois qu'ils ne vont pas encore accepter de longues durées. Parce que moi, je me rappelle, nous avons connu ça dans le passé. Moi-même, quand j'ai étudié là-bas, il y a eu un certain moment, pendant la grève, les étudiants ont accepté de porter les revendications des enseignants descendent à la rue pour pousser le gouvernement à agir. Mais je crois que cette fois-ci, c'est l'indifférence totale. Parfois, c'est des descentes punitives. C'est des casses. Oui, parce que la masse est là, la foule. Deux fois, la police est surprise et incapable de contrôler. Et ça pousse à des débordements. Parce qu'il faut le dire, quand les étudiants quittent leur site pour une revendication, par exemple, des rues, il y a toujours des infiltrés, il y a toujours des bandits qui s'infiltrent pour commettre des dégâts de gauche à droite. Donc, il faudrait qu'on évite les pires cette fois-ci. Il faudrait qu'on regarde cette situation et qu'on avance parce que le gouvernement est toujours accusé de mauvaise foi. À chaque fois qu'il y a des accords... Même si le gouvernement donne des bus aux étudiants ? Oui, le bus ne symbolise rien. Est-ce que les étudiants manquaient des bus pour atteindre les sites universitaires ? Je ne pense pas qu'ils payaient leurs transports, à moins que l'État ait pensé à organiser ces déplacements et cette mobilité. Je pense peut-être à cela. Mais dire que, voilà, les gouvernements ont offert les bus, mais ce n'est pas aussi les bus gratuits. Les étudiants auront à payer cela à travers leurs frais académiques. Parce qu'on parle de carte plus. Donc, il faudrait qu'il y ait l'existence de cette carte. Ça veut dire que sur cette carte, il y aura des informations à l'intérieur. Donc, ça veut dire qu'on va peut-être écrire le nom de l'étudiant et masquer les numéros de frais académiques. Donc, ce n'est pas un don du chef de l'épargne ni un don du gouvernement. Les étudiants auront certainement à payer. Mais j'insiste beaucoup parce que ça fait trois conseils des ministres depuis que ces revendications ont commencé. L'État, on n'en fait même pas mention. On n'en fait pas mention, alors c'est très grave. Donc, la situation se capitalise, se généralise et se radicalise. L'État ne fait rien. Si ça commence à Kisanali, nous ne le souhaitons pas. Ça risque de commencer à l'université de Kisanali. Ça prend l'Ista ici, ça prend le Bumbashi. Moi, j'adore le professeur parce qu'ils sont solidaires et ils sont unanimes dans leur mouvement. Et je pense que ça va aller comme ça. Parce que les autres vont voir leurs collègues et tout ça. Ils vont essayer de compatir. Mais je pense que le problème, il faut résoudre dans leur globalité. Il faut créer un cadre de concertation. Pour moi, je dirais de manière permanente. Comme on a créé pour le cadre des enseignants de l'école primaire et secondaire. Comme on a créé aussi pour les fonctionnaires de l'État. Donc, ça doit être le même pour les enseignants de l'université. Mais aussi pour les chefs des travaux et des assistants. Alors, Edmond, vous avez suivi, on était avec vous hier au Centre Inganda. On va en parler tout à l'heure. Mais déjà, on suivait en direct cet échange de V entre les chefs de l'État et les corps diplomatiques. Et si on prend deux, trois points, on en parlait tout à l'heure avec José Adafjoto, le professeur. Les chefs de l'État s'évatent de l'ouverture du congo au monde. Il dit avoir à briser l'isolément du congo, mais aussi la rédynamisation de la RDC dans les concerts des nations. Il dit vrai ? Il dit faux ? Il dit vrai. Parce que jusque-là, on doit être sincère pour dire qu'il n'y a pas encore de vraie retombée de cette rédynamisation de l'espace diplomatique de la RDC. Mais actuellement, si vous avez le même regard que moi, vous allez constater que la plupart des ministres effectuent des déplacements pour des sommets à l'extérieur du pays. C'est lui-même, non ? Oui, mais les ministres, fréquemment, ils effectuent. Tout récemment, le ministre du Tourisme et le ministre de l'Industrie ont effectué un déplacement en Espagne. On a parlé avec une délégation de plus de 120 personnes. Alors, on a parlé congo au sommet du tourisme. On a vendu l'image du pays. Et ça, c'est quand même un pas vert de l'avant. Vous avez encore cet aspect au niveau de considération quand même. Je pense qu'en Afrique, la RDC, aujourd'hui, sur le plan diplomatique, occupe une place des choix parce que son président, jusque-là, il n'a pas encore transféré les flambeaux, occupe encore la fonction du président de l'Union africaine. Il va en faire dans une semaine, je crois. Alors, c'est quand même une fonction de publicité sur le plan diplomatique. Quand on parle de grandes organisations du monde, on cite l'Union africaine et on cite la RDC. Aussi, parce qu'il va succéder, il va prendre la tête de la SADEC, d'après nos informations. Donc, ça fait, du coup, deux ans ou trois ans, la RDC restera sur l'échiquier mondial et on continuera à parler du Congo. Alors, maintenant, les retombées, c'est quoi ? Les retombées, c'est qu'il faut avoir avec soi les projets bancables. Parce que la RDC a participé au sommet mondial du climat. J'ai vu la brillante intervention de Mme F. Bazaïba, la VPM de l'environnement, où le Congo a aussi été vanté par ses richesses sous-sol et du sol. Donc, la RDC pays-solution, oui, d'accord. Mais qu'est-ce que la RDC propose ? Vous avez des forêts, vous en avez plusieurs, mais personne d'autre viendra parler pour le Congo. Il faudrait qu'en dehors de ces richesses que vous avez, vous construisez des bons projets capables à être financés et qui vont séduire le monde entier, je dirais même l'humanité, et fixer un regard autour de vous. Edmond, s'il vous plaît, j'apprends que les chefs de l'État vont pouvoir faire les déplacements ce week-end pour Banana, je crois, au niveau du Congo central. On va poser la première pierre en vue de la construction du port en eau profonde. La première pierre, parce que la première a été posée par Camilla. Edmond, je suis un peu chéri. On doit être sincère. Trois ans, j'ai dit à l'autre photo. C'est toujours D.P. World, c'est la même entreprise qui exécute. Trois ans, j'ai dit à l'autre photo, quel grand projet, quel grand accord arraché par une diplomatie agissante, à part peut-être ce que les Émirats vont venir faire ici avec les ports en eau profonde de Banana. Il y a ça, mais le port en eau profonde de Banana, on va en parler avec le pont route sur Congo-Brasa. Le projet. Voilà. Le projet qui a reçu un pénalement aussi. Je crois que ce sont deux grandes retombées, mais qui sont en concurrence. On a vu la voie de la communauté Congo qui s'est levée pour que le pont de Banana puisse être construit d'abord, avant celui de Brazzaville. Bon, apparemment, le gouvernement a cédé, mais l'important, c'est qu'on puisse, d'une part, construire le pont de Banana pour des intérêts nationaux, mais aussi, on est en Afrique, il y a cet intérêt trans-africain qui doit passer par ce pont-là, et donc il ne faut pas juguler le débat. À part ces deux projets, je ne vois pas, cette diplomatie-là, il ne faut pas s'arrêter seulement au niveau du show, du chrysanthème, de la télévision, comme Izoubala dit, il faut qu'on soit capable de ficeler des projets qui sont bancables, avec des montages financiers et les défendre. C'est-à-dire, les besoins du Congo, comment les évaluer, les transformer, les capitaliser même, pour peut-être aller arracher des marchés ailleurs, en utilisant notre diplomatie ? Voilà, si le président, tu sais qu'il est monté bien haut, avec la casquette de l'Union africaine, avec la casquette du président du Congo, il est monté bien haut jusqu'à siéger au sommet, dans de grands sommets où il y a de décideurs du monde, et ça, je crois qu'après l'Union africaine, peut-être qu'il n'aura plus l'occasion d'arriver à ce niveau-là, peut-être. Et donc, si toutes ces rencontres n'ont pas produit de résultats concrets, c'est vraiment du gâchis, c'est une occasion en or que le Congo avait, non seulement sur le plan économique, mais surtout sur le plan sécuritaire. Ce sont les décideurs du monde. Quand on raconte Biden, quand on raconte Macron, quand on raconte Merkel, ce sont des gens qui peuvent décider, et en un mois, la paix revient. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas vu de grands investisseurs allemands au Congo pendant les trois années de Tsitsikali, on n'a pas vu les investisseurs belges, on n'a pas vu les investisseurs français, je dis à deux photos. Mais le contexte ne s'y prête pas. Nous sommes épaillés dans les sécurités. Insécurité sur le plan des armes, mais insécurité sur le plan du climat des affaires. Vous voulez dire que cette diplomatie, entre guillemets, agissante, n'a pas caché la face armée de la situation du pays ? Un homme d'affaires, c'est l'argent, un homme d'affaires, c'est comme un lapin. Quand on tire quelque part, il fuit. Il fuit. Parce que qui peut risquer d'investir ces millions de dollars alors qu'il ne sait pas d'abord ? Il y a des groupes d'armes qui peuvent venir piller, il y a l'instabilité au niveau de l'État. Même le pouvoir au Congo n'est pas stable. Des élections qui sont contestées, ça, ça n'a reçu pas les investisseurs. Parce qu'avec celui-là, si ça change, qu'est-ce que je vais devenir ? Donc il faut donner ces garanties-là aux partenaires pour qu'ils viennent. Les gens sont hors de défilé ici, mais après, ils sont repartis, ils ne sont plus revenus. Dans la plupart des projets, moi, je pense que c'est... Il a battu les récords des chefs d'État à la tête des 1905, qui ont connu des coups d'État au... Oui, absolument. Absolument. Et puis... Il y a des coups d'État quatre. Oui, quatre. Successivement, ça s'est suivi. Alors, moi, je voulais rebondir dans cet aspect des choses où vous avez de la matière, mais vous n'avez pas des idées comment transformer ces matières-là en capital pour séduire les investisseurs. Les grands, les bailleurs de fonds, ils sont là. Mais quand ils viennent, ils descendent sur terrain, ils doivent faire ce qu'on appelle les études. Ils expertisent, ils doivent poser leurs expertises sur un milieu où ils doivent exploiter, et puis après, continuer. J'ai appris que les Allemands devraient construire des montages de véhicules. On a parlé des véhicules, on a parlé du problème des rails, avec la société où on veut investir plus de 25 milliards de dollars. Je ne sais pas si c'est... Que j'y vais dans la ville. Non, non, pas dans la ville, mais c'est toute la RDC. Pour boucler la RDC avec le rail, il y a aussi le projet de Inga 3, que les Allemands, avec Merkel, ont déjà signé. Bon, qu'est-ce qui ne marche pas ? On ne sait pas. Peut-être qu'il faut encore booster. Bon, moi, je me dis, quand on signe avec un partenaire, cela ne suffit pas. Il faudrait maintenant que ces partenaires-là obtiennent, c'est que le professeur parlait tout à l'heure, là, des garanties. Ils doivent venir chez vous. Ils doivent mettre autant d'argent. Mais quelles sont les garanties, par exemple, sur le plan sécuritaire, sur le plan climat des affaires ? Ça se pose un problème. Si votre climat des affaires est empoisonné par des taxes inutiles, ils ne viendront pas. Ça dit, dans ces cas-là, ils se trouvent dans une insécurité. Il faudrait que l'État le protège. Il y a aussi ces domaines miniers. Par exemple, dans la partie STI, vous prenez toute cette partie. Vous allez voir qu'il y a l'insécurité. Moi, je me demande, je me pose des questions. Comment qu'ils balient et continuent à exercer pendant que, dans ce coin-là, on tue et on massacre sans contact atteindre les sites ? Vous allez vous rendre compte que, dans la plupart des zones où les investisseurs ont tenu tête contre les rebelles, il y a plus présence militaire dans les sites miniers que là où il y a de côté la population. Avec les voisins de l'Est, il n'y a pas eu de bruit de bottes, outre mesure. L'Ouganda, le Rwanda... D'ailleurs, avec l'Ouganda, on a un grand projet de la route Beni Kassindi en construction. Vous la preuve, parce qu'il y a même l'intervention du UPDF, l'armée ouganaise, au Congo. Je crois que les voisins de l'Est du Congo, qui exploitent le Congo depuis un quart de siècle, je crois qu'ils évoluent, ils ont changé de paradigme. Regardez, puisque vous parlez de la route Kassindi-Beni, l'Ouganda propose la route Kassindi-Beni, les Rwandais sont déjà présents au Congo à travers Rwandais, et ils aménagent Goma. Le Burundi est dans un programme avec le Congo pour le rail. Et donc, vous voyez, tous ces projets, tous ces grands projets avec les trois grands voisins de l'Est, c'est sur la voie des communications. Et la réponse, c'est le président tanzanien qui le dit, il faut rentrer au Congo. Voyez-vous ? Donc, les voisins de l'Est ont décidé de rentrer économiquement au Congo, sinon la partie est du Congo soit expliqué, soit tournée davantage vers l'est. Pendant ce temps, qu'est-ce que le Congo gagne ? C'est ça la question. Le Congo, aujourd'hui, constitue un grand marché pour ces pays-là. Voilà. Mais qu'est-ce que le Congo gagne ? Assignons des accords, des échanges avec ces pays-là, des libres circulations de biens et de personnes. Mais qu'est-ce que nous nous offrons ? Ces pays vont envahir les marchés congolais de produits, de leurs produits, ils vont ramener du minérail, ils vont ramener les produits congolais. Mais nous, nous gagnons quoi ? C'est ça le problème. Et tout ça, ça doit être réfléchi. C'est pas ces papes de gaieté de cœur, qu'ils mettent des rails, qu'ils mettent des routes, qu'ils mettent des avions, peut-être d'ici peu. Les Rwandais vont commencer à faire des lignes domestiques congolaises. C'est des affaires, ils ont de l'argent. Mais ils nous tiennent en étau, donc ils lâchent un peu sur le plan économique, mais sur le plan sécurité, ils nous tiennent toujours en étau. Ça, ça m'inquiète. Très bien. Merci beaucoup. Et bon, vous terminez la tournée avec la question de la diplomatie. Vous pensez qu'on a bien vendu le pays pendant tout le... Depuis l'avènement de Félix Tisekedi à la tête du pays. Et la question peut-être de l'Est, on n'a pas réellement senti l'ONU sur cette question comme peut-être à l'époque. Moi, je pense que sur ces problèmes de l'Est du pays, il y a eu une solution pour ça. On parlait du départ de casques bleus des Nations Unies. Et je pense que l'option qui a été levée, c'était un départ progressif. C'est-à-dire qu'on ne va pas directement enregistrer les départs de contagion en contagion, mais plutôt faire en sorte que dans certaines zones où il n'y a plus de problèmes d'insécurité, que le casque bleu des Nations Unies quitte les lieux. Mais aussi là où je me demande que... Je me dis que le pays n'est pas assez bien vendu avec Tisekedi comme président de l'Union africaine. C'est cette problématique des coups de guerre. Il y a aussi le bilan de notre président à la tête de l'UEA qui pose problème. On a parlé de cet objectif de faire taire les armes. Mais aujourd'hui, on parle encore de coup d'État. Et quand vous regardez les communiqués pendus par l'Union africaine, comme si on faisait allégeance aux rebelles. Donc on n'est pas aussi assez ferme contre le coup d'État. Vous voyez même la réaction du monde entier de l'Union européenne, vous voyez la réaction des Nations Unies. C'est comme si on concédait les coups d'État. C'est comme si c'était un plan organisé. Or, ça détruit les bilans. Parce que l'objectif, quelque part, était aussi permettre aux chefs d'État de terminer leur mandat et des partis, d'organiser les bonnes élections. Mais les élections n'arrivent toujours pas. les peuples s'impatientent et même les rebelles qui arrivent jusqu'à récupérer le pouvoir. Donc, moi, je pense que de ces côtés-là, le président de la République a quand même des cailloux sur ses chaussures. Et cela pourrait être vu négativement par rapport à son bilan sur le plan diplomatique. Mais rien n'empêche qu'aujourd'hui, on parle de ce que nous détenons. pour un peu clôturer ce que M. Vaud a dit. C'est Maïk Amère, Maïk Amère, Maïk Amère. Non, non, celui-là, il ne faut même pas les citer. Celui-là, il nous a vendu du vent ici. Non, mais attendez. Il amène les chambres de l'État dans un cimetière de son père et puis, voilà. C'est compliqué. Ça dit, Maïk Amère, c'est vraiment parmi les ambassadeurs atypiques. Donc, il devient d'abord congolais, il se solidarise à nos problèmes, mais il ne nous apporte pas de solution. Il s'invente, il s'imixe même dans la politique interne de la RDC. Il conseille même, donc, il a plus divisé les Congolais que les Unis. Merci. Donc, il a donné une diplomatie et une politique qu'on croyait réelle politique qui n'a pas servi au chef de l'État. Je pense que comme son mandat arrive à terme, il faudrait qu'on nous envoie un nouvel ambassadeur qui pourra, avec des projets concrets de développement, accompagner la RDC. Allez, les trois ans qui arrivent. Mais la RDC, j'insiste, doit avoir les très bons négociateurs sur le plan international. On appelle à une diplomatie les chefs de dossier. C'est qu'ils savent piloter les dossiers. J'ai eu le bien d'avant-jour. Bonjour. Bienvenue un peu en retard. En retard, j'ai envie ceux qui sont autonomes, c'est-à-dire, vous pouvez vous réveiller à 5h, vous-même, vous montez dans la voiture. Vous, il faut attendre. Je dois compter sur le fils qui doit venir de chez lui. Et de deux, affronter les embouteilles. Vous savez que l'émission commence. À 9h30. Je suis à Kitambo. Je parle de ce Kitambo, de l'autre côté. Pour faufiler, on quitte un allié, on entre par Kitambo. L'émission commence, je suis encore là. Ah, mais ça, vous avez quand même bien roulé. Oui. Allez, tout à l'heure, on parlait de cet échange diplomatique, pas d'échange, échange de vœux entre les chefs de l'État et les corps diplomatiques accrédités à Kinshasa. Félix, entend qu'il s'est vanté de l'ouverture du Congo au monde. Il parlait qu'il a brisé l'isolement, c'est-à-dire qu'il y avait l'isolement peut-être bien avant, lui. Il dit que la réintégration du Congo dans les concerts des nations, tous ont dit qu'il avait raison et que peut-être que sur le plan des retombées, c'est pas assez. La moisson n'est pas abondante. Écoutez, le diplomate a un langage. Ne vous attendez pas à ce qu'un diplomate a une occasion solennelle, comme ça qu'il vous dise vous n'avez rien fait. et que la diplomatie était meilleure avant qu'aujourd'hui, était meilleure avant qu'aujourd'hui. Il ne le dira pas. Il va aller dans le sens de ce qui est dit, ce que le pouvoir dit pour le caresser dans le sens des poils. C'est ça la diplomatie. Même sur du fond de son cœur, il ne pense pas à ça. Mais j'ai entendu, par exemple, le prof dire, je l'ai suivi dans la voiture. Vous souviens de loin. Oui, oui, j'ai suivi. J'ai suivi presque tout à l'heure. Je peux répondre à toutes les questions. Oh, alors, le prof a dit, par exemple, qu'il y avait l'isolement. Même, eux-mêmes ont dit l'isolement. Moi, je me suis, comme journaliste, puisque nous, journalistes, nous parlons avec les faits, je me suis souvent posé la question, quel est en fait qui caractérise cet isolement? C'était quel isolement? Quel est le pays qui a fermé son ambassadeur et parti? Quel est le pays qui a refusé d'envoyer son ambassadeur? Il n'y a jamais eu d'isolement. Non, mais toutes ces sanctions contre les dignitaires du régime, il n'a pas dit qu'il n'était pas un homme de confiance. Comprenez-moi, je parle avec des faits. Il n'y a jamais eu des sanctions contre la République démocratique du Congo. Et même, là, il y avait des sanctions ciblées. Ce sont des individus. Qui a incarné l'État? Qui a incarné l'État? Non, non, non. Vous allez me dire que... Chaudari qui était vice-ministre? Il a incarné l'État. Il a incarné l'État? Non, quand on les sanctionne, ils n'étaient pratiquement plus. La preuve, c'est qu'aujourd'hui encore, ils sont sanctionnés. Ils n'incarnent qu'à l'État. Mende qui était porté par le gouvernement? Mais j'ai dit, les Chaudari, les sanctions continuent. On les sanctionne pour incarner qu'à l'État. Ils sont encore sanctionnés. Pourquoi? Donc, là, c'est ça où nous devons analyser, aller au-delà de choses. Il y a eu une politique souverainiste du régime passé. Moi, je mets toujours régime intrigué, mais c'est notre régime. On ne parle là jamais du régime hollande. On parle de l'administration. C'est une manière de l'administration. C'est l'administration. Alors, il y avait le souverainiste, ce que les autres n'aiment pas, ce régime qui a fermé l'ambassade, qui a expulsé l'ambassadeur de l'Union Européenne, fermé la maison Schengen et a mis fait à la coopération militaire belge, je l'ai envoyé. Ce sont des décisions souveraines d'un État. Mougoutou avait rompu les relations diplomatiques avec les États-Unis d'Amérique pendant toute une année. Mais pendant ce temps, les gens, malgré ces décisions-là, les gens tournaient toujours autour. Je n'ai vu aucun isolement. Aucun. C'est ça la vérité. Aucun isolement. Donc, tu me dis que l'ambassadeur qui n'était pas ici qui vient de venir pour la première fois, quel pays ? Qui n'avait jamais été ici, qui n'avait jamais d'ambassadeur, qui n'est jamais venu. Mais s'il y a des ambassadeurs, voilà, il y a un ambassadeur. Je vais dire ceci. Un jour sortant d'une émission à la radio Capi, je ne l'ai jamais dit, je vais le dire. J'espère que ce n'est pas un secret d'État. Non, ce n'est pas un secret d'État. Quelqu'un, un blanc, un parlement américain qui m'approche. C'est vous, M. Diana ? Oui, je viens de suivre là-bas ce que vous êtes en train de dire. Il dit ceci. Votre président, la Kabila, il veut et le pouvoir et l'argent. J'ai dit, alors comment ? Il veut tout le pouvoir et tout l'argent. Ça veut dire quoi ? Il dit, vous savez que les ambassadeurs qui viennent ici, quand vous nommez, vous allez au Congo, il y a des gens qui font la fête. Au Congo, il pourra avoir un carré minier, il pourra avoir ceci. Mais jamais, on appelle l'ambassadeur pour dire, vous savez que les ambassadeurs souffrent aussi. On va appeler l'ambassadeur pour lui dire que nous avons tel projet, tel marché, si vous avez de votre côté des gens investissent. J'ai dit ce monsieur, pour Félix, vous pouvez être actionniste. Non, si le Kabila ne faisait pas. Vous avez l'impression que c'est ce que fait Félix ? Je ne sais pas. Pourquoi vous en avez pas ? J'ai dit, j'ai dit. Il y a un ambassadeur ici, c'est un plénipotent, c'est un potentat qui se comporte comme les gouvernés généraux. J'ai dit, je dis que je suis journaliste, je parle avec des faits, je rapporte ce que j'ai entendu. Ce que je n'ai pas encore vu, je ne dis rien. Sinon, ceux qui sont aux états généraux vont me donner comme modèle de feu que nous aurons. J'ai dit, ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu. qu'est-ce que c'est cela ? Mais là où M. Diagne semble se contredire. Non, je ne me contredis pas. Il n'y a pas eu de pays, la Belgique dit que je n'en fais pas pas d'ambassadeur au Congo parce que là-bas, on ne donne pas le carré minier aux ambassadeurs. Mais il y a les ambassadeurs qui sont mécontents parce qu'ils ne font pas. Ils le sont maigres. Est-ce que c'est ça que vous appelez ? Est-ce que c'est ça que vous appelez ? Non, non, moi, je me... Trois ans à la tête du pays, si c'était peut-être Eric Ouéba, il allait peut-être dire qu'on a quand même frôlé la mendicité internationale dans cette diplomatie d'ouverture. Il fallait aller demander à qui l'argent, aller chez ci, des voyages, ça s'apparentait à une mendicité internationale. Non, pas du tout parce qu'on a déploré ce qu'il n'y a pas eu assez de retombées. Donc, si il y a une mendicité, on n'a même eu de ne vous en aura pas. Mais c'est ça, là. C'est ça, là. Il y a la guerre. Nous sommes en train d'aller vers la nouvelle guerre froide. Il faut pas... Dans cette guerre froide-là, on ne sait de quel côté apparemment, ça vous en sent très bien, là. Apparemment, ça vous en sent très bien, là. Ça ne me semble pas. Je suis réel. Je vois ce que j'ai dit. Je dis ce que je vois. Chère Rémi, il ne faut pas être un masone de mauvais oeil. Ceux qui en souffrent, c'est nous, le petit peuple. C'est pas... C'est la table. Mais le fait que Diana vient de reléver, que ce soit les sanctions comme il les a rélevées contre les dignitaires du régime, Kabila, que ce soit l'attitude de Kabila vis-à-vis de puissances internationales où il les a privées de ces avantages, ça ne fait que traduire qu'il y avait un mauvais climat. Voilà. Donc, c'est de ça. C'est pas un isolement. On ne peut pas arrêter... Quand on est isolement, il ne faut pas arrêter seulement à la présence des ambassadeurs. Il y a des ambassadeurs, il y a des ambassades qui sont là pour des raisons entre guillemets purement diplomatiques pour faire l'apparent. Et on sait que ça ne fonctionne pas, ils ne sont pas à bon terme parce que si on rappelle l'ambassadeur, c'est très fort, ou on les chasse, c'est très fort, c'est vraiment la rupture. Allez, on va parler état génieur... Vous voulez aussi placer un mot par rapport à ce qu'il vient d'a dit. Oui, attendez, quand je vais vous accorder la parole, je suis justement... C'est comme l'impression que vous voulez changer le sujet. Oui, on change le sujet, mais dans votre temps d'antenne, vous allez peut-être revenir sur la diplomatie. Quelles sont les recommandations et les résolutions à l'issue des assises sur les États-Unis de la communication et médias ? Rideau, aujourd'hui, les travaux sont poursuivis hier jusqu'à 20h. On a quitté Centro-Mindas presque à 20h, 20h30 ans. Oui, absolument. Je voulais tout à l'heure pas rejoindre, ce que Diane a dit, mais essayer de démontrer une certaine contradiction parce qu'à un moment, on a dit... Il a parlé de la souveraineté. Et puis, on parlait à l'époque de la diplomatie, pas de proximité, mais on avait comme tannons savoir que le président de la République lui-même, d'abord, n'était pas à bon terme avec les institutions internationales. Et puis, des deux, oui, il y avait beaucoup de blocages. On n'avait pas de programme formel avec les FMI ni la Banque mondiale. Alors, deuxièmement, c'est qu'elle lui-même a dit que la RDC a décidé, avec la politique des souverainetés, de fermer... expliquer l'ambassadeur... Absolument, et de fermer l'Union européenne, de bloquer tout ce qu'il y avait comme projet de développement pour le petit peuple. Est-ce qu'une politique diplomatique comme celle-là pouvait faire avancer le pays ? Non. Quand on parle de l'isolement, ça veut dire qu'il y avait... Quand on parle même des leaders qui ont été sanctionnés, c'était des leaders des institutions qui représentaient l'État, même s'ils refusent de le comprendre. Mais ils représentaient l'État. Et ils ont été sanctionnés. Même au sein de l'armée ? Effectivement. Donc, les sanctions sont allées encore plus loin. Et aujourd'hui, ces personnes restent sanctionnées. Et Félix Isseke dit qu'il a amené effectivement le panouissement de cette diplomatie. Très bien. Alors, pour parler des... Des États généraux. Des États généraux. Des recommandations. Effectivement, on parle de la réforme du cadre légal, on parle de la viabilité économique des médias, on parle de la définition de la politique nationale, de la communication et des médias. Plusieurs recommandations, plus de cinquantaine. Oui, dans notre commission, par exemple, nous en avons eu 56, si je ne m'abuse pas. Mais si on semble mettre ça d'ensemble, on pourra aller même dans une espèce de 150, plus de 100 recommandations. Ça veut dire qu'il faudrait que nous aboutissons. Il y a des recommandations de notre côté, parce que nous avons eu l'état nécessaire à nettoyer notre profession, il faudrait maintenant l'exécuter. Si le gouvernement est de bonnes forces, tel que Mouyaya, les ministres de communication et médias l'ont mentionné, je crois qu'on aura avancé même sur le plan de la réforme légale. Mais, on doit comprendre qu'aujourd'hui, le vrai enjeu, c'est les médias en ligne. Vous avez ce que le chef de l'État a déploré comme le fake news. On a parlé aussi dans une commission qu'on a entré en contact avec les navigateurs web pour essayer de négocier si possible d'effacer les contenus négatifs sur la RDC ou effacer carrément le fake news a accordé les sanctions à des médias d'information à ligne qui vont s'entêter à publier des rumeurs et tout ça. C'est aussi un pas vers de l'avant. On a parlé également toujours côté de la viabilité de la redévance multimédia parce que c'était pratiquement incompréhensible que seule la RTNC bénéficiait de cette redévance C'est ça les médias publiés ? Oui, effectivement. C'est là où on parle même de la réforme légale. On doit changer. On doit changer parce que la donne effectivement a changé. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas acheter l'Internet sans pour autant nous consommer nous le médias en ligne. Donc, nous, nous sommes le pourvoyeur même de cette connexion. Vous avez votre connexion sans nous. Vous ne serez pas informés. Donc, nous, nous mettons du contenu, nous renvoyons pour faire consommer à bon escient même la connexion. Donc, nous devons quelque part en bénéficier au même titre que la RTNC. Donc, vous avez aujourd'hui, quand on parle de la radio, actuellement, on a la radio CAPI. Bon, là, on n'en parle pas parce que c'est une radio des Nations Unies. Mais, vous avez Radio Top Congo, vous avez la RTV1. Ce sont quand même des radios qui diffusent, je dirais, qui couvrent la plus grande étendue de la RDC parce qu'ils sont relayés aussi à l'intérieur du pays par des radios communautaires qui doivent, ces médias-là, doivent bénéficier du soutien de l'État congolais. Donc, avec la venue de Covid, vous avez vu comment les médias de la presse écrite ont beaucoup souffert, ont beaucoup peiné pour publier et vendre leurs journées. On a dit qu'il y a des FPI qui avait donné plus de 10 millions. Voilà. Il y a des entreprises qui payent les impôts, qui payent les hyper et ainsi de suite. Mais l'État ferme les yeux. Diana ? Alors, apparemment, nous sommes voués à l'échec et l'État nous pousse vraiment à fermer. Du coup, il faudrait qu'il y ait cette attention de l'État, même sur le plan économique, l'apport économique de l'État vis-à-vis de ses partenaires privés. Diana, j'aurais sur ce plateau, je crois, demain ou après-demain, Charles Edimandia, j'aurais Michel Moussé-Médiaoué et tous les autres qui ont participé à ces travaux. J'aurais bien voulu que vous soyez là les jours pour débattre exclusivement sur la question. Mais parlons des États généraux. là où je suis que c'était vraiment important, on a mis en place cette recommandation, on a parlé de l'opérationnalisation du moratoire sur les arrestations des journalistes, on parle de l'assainissement du paysage médiatique congolais. Beaucoup, beaucoup de résolutions partant de la rédivance jusqu'à même à ces moratoires. Oui, mais une seconde pour confirmer qu'il n'y a jamais eu d'isolement diplomatique. et il m'est aussi pour dire qu'un État qui est là pour gober ce qu'elle soit. Il faut, vous lisez la convention de Vianney à réciprocité. Voilà. Ce que nous, nous ne pouvons pas faire chez vous, ne le faites pas chez nous. Il ne faut pas se comporter à un État voyou. Mobutu a été ce qu'on a appelé le rideau de faire contre le communisme. Il a joué tous les rôles. Il est parti 32 ans après. Cherchez le vestige des Occidentaux ici chez nous. C'est où ? Ils ont développé le pays en quoi et où ? Où ? Vous pensez qu'aujourd'hui, ils vont changer des paradigmes, ils vont changer des intérêts pour faire aucun président aujourd'hui, à moins qu'il y a la guerre froide qui reprend, aucun ne rendra service aux Occidentaux comme l'avait fait le maréchal Mobutu. Très bien. Je vois même les journalistes, j'ai encore une revue chez moi qui dit, un journaliste qui dit je ne comprends pas ces hommes politiques, on a tout crié, au Congo, on dit dictature, mais quand Mobutu se pointe ici, il voit sa toque de l'éopard, tout le monde tremble, on va l'accueillir, on lui fait le tout. Et il est parti, pas de vestige. c'était la boutique américaine, c'était la boutique française ici, il n'y en a pas, mais c'était la boutique chinoise, indienne, il n'y en a pas. Revenons dans les vues, revenons dans les vues. Alors, pour revenir à notre sujet, je dis ici, les États généraux, c'est peut-être une déformation de l'expérience. Ce qui est en train d'être fait, j'aimerais mieux le dire, sincèrement, parce que c'est un métier que j'aime, je suis de ceux qui s'étaient battus pour que l'UNPC reste au moment où les gens disaient, ah, comme le parti État est parti, l'UNPC doit partir, on se battit, les vieux qui toutouent, pour que l'UNPC n'avait rien à voir avec le parti État. J'ai entendu quelqu'un qui disait que l'UNPC c'était un organe du parti État. C'est faux et archi-faux. Nulle part, vous ne se trouverez, même dans les documents d'un père à la tête du mouvement populaire de la révolution, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Donc ça a été un cadre fédératif de la presse à rien de tout. Et je vous dis aussi que l'idée est venue parfois de mon bout de lui-même un ancien journaliste. Non, le débat, il faut reconnaître parfois le mérite des gens qui ont posé des actes et aujourd'hui, mais maintenant, quand je regarde ce qu'il a été en train de faire, je me dis, qu'est-ce qui n'a pas encore été fait ? Ah oui. J'ai assisté à plus d'États généraux. Donc c'est l'hérédit ? C'était en 1996. J'ai assisté au congrès. Aujourd'hui, c'est le président de la République qui a ouvert. Mais le congrès de la refondation de l'UNPS, on avait mobilisé le président de la République aussi, Joseph Kabila, l'Hôtel Vénus. Mais qu'est-ce qui est arrivé ? C'est comme quand on crée quelque chose, après, on repose les mêmes problèmes. Les problèmes qui sont posés aujourd'hui, moi, je suis journaliste professionnel en 1981, ont été posés en 1981. Non, il n'y avait pas le numérique à l'époque. Non, le numérique, c'est quelque chose qui va arriver, j'en arrive. Le problème, les autres problèmes qui se posent, la pauvreté des médias, le financement de la presse, le CCC, ça se posait. C'est ce qu'on nous a dit. Au même titre, aujourd'hui. Peut-être plus grave encore qu'aujourd'hui. Et, j'ai l'impression, ceci, j'aimerais le dire, que là, vous êtes au centre Inganda, vous êtes en train de construire un immeuble, un bel immeuble. Vous avez tout fait, vous faites l'installation du courant. Et vous avez une source, même directe, comme une ligne directe vous mettez là-bas. Des paris niques. Vous mettez les belles ampoules qui existent. Mais après, on se rendra compte qu'à la mesure de terminer, qu'il n'y a ni interrupteur ni prise. Et c'est ça que nous faisons. Vous construisez, vous construisez. Généralement, vous ne savez pas, pour que tout démarre, nous allons appuyer où ? On ne sait pas. Justement, on a mis en place une commission de suivi. Les commissions ont toujours une commission de suivi des recommandations. Oui, le comité va suivre les recommandations. Dans ces recommandations, qu'est-ce qui est principal ? Là où on doit, si on appuie toutes les autres recommandations, ça marche. C'est tout. C'est sans interrupteur, c'est sans prise. Et vous avez tout mis en place, les ampoules finalement. Vous avez dit, non, ces ampoules, vous cassez les ampoules alors que ces ampoules ne peuvent même pas... Je prends la question de Diana. On va commencer par où ? L'opérationnalisation du muratoire. Diana a tout à fait raison. à la base, c'est la politique nationale de la presse, la politique nationale des médias. Pour comparer, avant Mouboutou, il était un journaliste, un grand communicateur, c'était clair dans sa tête. Mouboutou a pris l'option sur le plan politique, la politique de l'authenticité et pour opérationnaliser la politique de l'authenticité avec les Malembe, avec les Kintoutou, ils ont mis en place une politique qui était claire. D'abord, c'était le parti. Il a créé une école de journalisme. On avait deux grands médias, Salongo et Lima, accompagnés par la ZAP à l'époque. La RTNC, c'était un grand projet comme en témoigne son bâtiment. Les journalistes ont été formés dans de grandes écoles de journalisme, de communication. Vous savez qu'il y a des journalistes, la RTNC, qui ont fait des stages à Hollywood pour le cinéma. Donc, c'était toute une politique. Et lui, il s'est fondé sur cette presse-là, ces médias-là pour gouverner. Et l'istie qui était claire à l'époque, c'était pour alimenter ces médias-là. C'était clair dans sa tête et c'était clair dans la tête de ses collaborateurs. Aujourd'hui, quelle est la politique des médias ? Le professeur KMB va répondre à cette question parce que c'est lui qui était au fourreur au boulard. Mais ce n'est pas clair. Ce n'est pas clair ni dans la tête du gouvernement ni dans la tête des journalistes que nous sommes. Et je crois qu'il faut définir clairement les choses. Et c'est ça qui va avoir de l'impact sur tout le reste. Je donne un exemple. Mobutu, sachant qu'il a besoin de ces médias-là, il donne le moyen. Aujourd'hui, on dit, OK, vous, journalistes, CCTV, c'est une chaîne privée, une chaîne commerciale, il faut que vous puissiez lutter contre le Congo Baching, il faut que vous puissiez défendre l'intérêt du pays. On dit qu'on présente vraiment l'image du Congo à l'interne comme à l'extérieur. Comment changer le paradigme ? Voilà. Maintenant, vous, en tant que médias privés, vous avez du personnel, vous avez des charges, qu'est-ce que l'État fait pour vous accompagner ? Mobutu, donnant des moyens. Même eux-mêmes, ils ont de mauvais exemples. On a crié ici que le président n'accorde pas des interviews aux médias congolais. Quelle est la politique du gouvernement des médias ? Merci, Joseph Delph Voto. L'émotion est terminée parce que nous allons en vingtaine. Il est prévu un plateau spécial à l'issue de ses travaux d'aujourd'hui. Je crois bien, Joseph Delph Voto, la réalisation, va pouvoir vous récontacter comme Joachim Diana. Les professeurs et NKMB avaient donné déjà son cutus tout comme plusieurs intervenants. On va revenir en tout cas... et NKMB